Le lendemain de la disparition de Frédéric Mitterrand, Adrien Jaune, vous recevez l'ancien ministre de la Culture, Jack Lang. Bonjour Jack Lang. Bonjour. Frédéric Mitterrand avait tout à la fois été, on l'a vu ce matin, un propriétaire de salles de cinéma, un présentateur à la télévision, un auteur, un réalisateur, un ministre de la Culture. Quel Frédéric Mitterrand, vous, vous garderez en mémoire ? L'ami. L'ami avec lequel nous partagions nos colères, nos passions, nos envies. Sa sensibilité extrême, sa capacité à être tour à tour en éructation et en admiration, ses excès que j'aimais beaucoup, mais aussi sa tendresse, sa gentillesse extrême, sa bonté. Il avait un cœur d'or. C'était pour moi une belle âme. Il y a quelques jours encore, il vous avait appelé alors qu'il se savait souffrant et qu'il se savait affaibli. Oui, j'étais très touché par cet appel à ma femme et à moi-même, je crois que c'était dimanche, et il m'a dit, tu sais Jacques, c'est bientôt fini, mais je voulais te parler avant. C'était comme une sorte de cérémonie d'adieu, on peut dire, ou d'appel d'adieu pour transmettre son amour, son affection, ce que nous avions vécu ensemble d'un moment fort. Cet amour commun que nous avions pour François Mitterrand, pour des raisons différentes. Vous avez été son ministre emblématique, il était son neveu. Qu'est-ce que ça crée comme lien entre vous ? C'est au-delà de cela. Bien sûr que c'est un point important, ce rapport familial, mais François Mitterrand n'était pas dans la politique. C'était un homme de culture, c'était un homme de médias. Même s'il a eu des engagements publics, même s'il a été ministre, rappelons-le. Certes, il a été ministre, je ne sais pas dans quelles conditions, mais d'ailleurs, il n'a pas à renier d'avoir été ministre. Je n'ai pas été assez attentif aux émissions d'hier soir, mais je crois que craint qu'on en ait oublié une chose très importante qu'il a faite. Il a eu beaucoup de courage, il a fait accepter par l'Assemblée la loi Adopi. Contre le piratage, notamment. Une loi contre le piratage, la protection des artistes. Et là, je me suis trouvé moi-même en désaccord total avec mes amis socialistes, qui pour des raisons, je dirais, de petites politiques, ont voté contre, alors que nous étions toujours, loi sur le prix du livre, loi sur le cinéma, pour les lois de régulation. Pour défendre la culture. Et j'ai eu le bonheur, si j'ose dire, qui compensait ma tristesse quand même, que mes amis ne suivent pas Frédéric Mitterrand, de voter ce texte. Je voudrais qu'on revienne, Jacques Lang, à cette voix, ce style, ce lyrisme, presque en toutes circonstances. D'ailleurs, quelle était pour vous la marque de Frédéric Mitterrand ? Il savait faire tout chanter, je dirais, dans tous les sens du mot, y compris la mort, y compris la vie. Il y avait cette voix envoûtante, cette magie des mots, cette manière de parler que je ne saurais imiter. Il avait, vous qui l'avez côtoyé en privé, ce même phrasé, cette même diction en privé, comme on la lui connaissait dans le public ? C'était assez proche, évidemment, à la radio, à la télévision, c'était plus marqué. Puis il lisait souvent un texte, mais quand même, c'était la même voix, c'était le même personnage. Il était un, il était un par sa personnalité. Et j'ai des souvenirs avec lui de télévision extraordinaire. Par exemple, nous avons ensemble reçu Fayrouz, que le matin, je l'avais décoré, et le soir, il avait organisé pour elle une émission. Et il était fabuleux pour... Ce n'était pas facile, parce que Fayrouz est une femme très retenue, très repliée sur elle-même. Il a réussi. Il a fait la volonté de mettre en lumière. C'était un conteur aussi. C'est un merveilleux conteur, et le conteur de personnages, de personnages connus, ou moins connus. Par exemple, je suis beaucoup intéressé à Shir Zayed, qui a été le créateur des Émirats Arabes Unis. Celui qui, venant du désert, a fait de ce pays un pays moderne et ouvert vers l'avenir. Il était à la fois classique et iconoclaste. Quel adjectif vous vous employeriez ? Les deux. Il était à la fois classique et iconoclaste. Et en même temps, c'était un homme, je répète, qui avait en lui cette bonté, cette gentillesse, cette générosité. Par exemple, il m'a invité souvent au ministère de la Culture, lorsqu'il accomplissait un acte qu'il souhaitait partager. J'avais donné les arts et lettres à Steve Wander 30 ans avant. Jamais ça n'avait été remis. Et Frédéric découvre cela. Il me dit, tu vas, nous allons ensemble le décorer. Ce qui n'était pas normal, mais c'était en même temps chaleureux. Il sortait du cadre. Les cadres lui importaient peu. Il avait aussi une certaine forme de sourire, mais un sourire parfois emprunt de mélancolie. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentiez chez lui ? Parfois même un regard un peu triste derrière l'humour, derrière la légèreté. Oui, c'est certain qu'il y avait en lui des vagues à l'âme, des coups de blouse, des abattements. Je ne suis pas sûr qu'il ait été heureux comme ministre. Il a fait, je vous l'ai dit, de belles choses comme Adopi. En même temps, il était fier d'accomplir cette mission. Et parfois, il a souffert. Il vous appelait, il vous consultait quand il était ministre ? On se parlait facilement, aisément, et nous étions complices parce qu'il se retrouvait parfois très seul à l'Assemblée nationale. D'un côté, ses propres amis ne lui apportaient pas le soutien nécessaire. Et de l'autre, l'opposition, la gauche, était stupidement hostile à certaines décisions bonnes. Mais Frédéric, c'était quelqu'un d'émouvant, de touchant, de bouleversant. Puis, vous savez, je vous parle au moment où c'est toujours en moi ce coup de téléphone qu'il m'a donné dimanche. Ses adieux. Et la façon courageuse avec laquelle il affrontait la mort. Vous avez été frappé par sa dignité à ce moment-là. Il m'a dit, tu sais, dans un ou deux jours, c'est terminé. Et il trouvait la force de parler, d'évoquer des sujets, des souvenirs, des moments heureux ou malheureux. C'était, peut-être que je l'ai déjà dit, mais je le répète, une belle âme. C'est quelqu'un qui avait du cristal en lui, qui avait de la beauté en lui, qui avait de l'harmonie en lui. Et c'est ce que l'on retiendra donc de Frédéric Mitterrand. Merci beaucoup, Jacques Lang, d'être venu lui rendre hommage ce matin sur le plateau de TF1. La suite, c'était avec vous, boss.